Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure depuis quelques semaines, on est je crois à peu près 72 000 sur la chaîne, 72 000 abonnés, donc merci à vous tous, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien les amis. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, n'hésitez pas à continuer, c'est vraiment exceptionnel pour moi de voir autant de soutien, de voir autant de personnes tout simplement qui apprécient le travail sur les vidéos. Donc franchement merci les amis, ça fait hyper hyper plaisir. Aujourd'hui les amis, dernière vidéo, c'est les vacances pour moi, normalement il n'y a pas de vidéos sur la chaîne avant une quinzaine de jours, une semaine c'est sûr, même peut-être 15 jours sans vidéos sur la chaîne. Donc voilà, on se retrouvera bientôt évidemment, je vais vous souhaiter évidemment de bonnes vacances, de suivre les matchs du Real et on se retrouve d'ici une quinzaine de jours normalement. Dernière vidéo aujourd'hui, merci à tous ceux qui sont présents. On démarre les amis avec cette petite information, Iker Casillas, ça fait 25 ans que Casillas réalisait ses débuts avec le Real Madrid. Regardez un petit peu cette photo, ça c'est à l'ancienne avec le fameux sponsor GK du Real Madrid, les maillots très vintage et puis un Iker Casillas tout juvénile sur cette photo, 25 ans, des débuts de Casillas. On continue les amis, on regarde les deux lunes des quotidiens madrilen, le quotidien As qui consacre sa lune au Barça, Gavi Esselfichaje de la Temporada. Gavi était de retour à l'entraînement collectif avec le Barça hier après une absence d'à peu près 7-8 mois je crois. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle évidemment pour le Barça. C'est encore un joueur supplémentaire côté catalan et comme le dit le quotidien As, c'est peut-être la recrue de l'été au final côté catalan ce retour de Gavi. En Manos de Mbappé, c'est en haut les amis. Le français revient du côté du Real après des moments difficiles avec l'équipe de France, mais après avoir inscrit aussi un doublé face aux Bétis juste avant la trêve. Et puis on démarre le marathon dont on a parlé hier, 7 matchs en 23 jours pour le Real. On continue les amis, la lune du quotidien Marca. El Madrid, Blenda Asujoya. Johan Martinez, le jeune défenseur que l'on a pu voir un tout petit peu sur la pré-saison du côté des Etats-Unis. On va en parler dans quelques instants. Le Real est tombé d'accord avec le jeune Johan Martinez, avec sa famille. Je pense que ce doit être les représentants du joueur pour une prolongation de contrat. Et puis voilà, quelques petites améliorations aussi pour lui. À même pas 18 ans, il va avoir déjà un contrat plutôt sympa du côté du Real. On en parle dans quelques instants. Une petite information, Kylian Mbappé a marqué trois buts en deux matchs face à la Real Sociedad. Alors évidemment du côté du Paris Saint-Germain. On se souvient d'ailleurs que le PSG était venu à Anoeta en tout début d'année 2024. Je crois que c'était en huitième de finale de Ligue des Champions. Je ne sais plus si c'était huitième ou quart. J'ai un trou. En tout cas, ils sont venus en début d'année 2024. Et Mbappé avait inscrit un doublé du côté d'Anoeta. Donc demain, le Real sera en déplacement à Anoeta. On espère que Mbappé pourra aussi marquer demain. On poursuit, les amis. On a quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Où tous les internationaux étaient évidemment de retour. Puisque là, on est à 24 heures de la rencontre face à la Real. D'ailleurs aujourd'hui, conférence de presse de Carlo Ancelotti. On n'en parlera pas demain. Puisqu'il n'y aura pas de vidéo pendant une quinzaine de jours à peu près sur la chaîne, les amis. Mais cette photo quand même importante. Vous le voyez juste ici. Jude Bellingham visiblement. En forme et qui participe à l'entraînement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le retour de Jude qui devrait donc être dans le groupe. On regardera. Vous pouvez regarder évidemment les amis. Le site officiel. Tous les réseaux sociaux du Real. Dans le courant de la journée. Je pense dans la soirée. On aura le groupe madrilen pour le déplacement demain. Et je pense que Jude sera dans le groupe. Vous voyez aussi Mbappé. Vini par exemple. Voilà. Petite photo de Mbappé hier à l'entraînement. On voit qu'il a l'air très fit. Très affûté. Quand vous voyez la musculature saillante au niveau des cuisses et des mollets. Même des bras. Des biceps, triceps. On voit qu'il a l'air très affûté. Et on a vu cette première partie. Ce premier bloc d'un mois du côté du Real. Les débuts. Moi, j'espère et je souhaite de tout cœur. Que là, quand je reviens dans une quinzaine de jours. Mbappé aura bien enchaîné. C'est tout ce que je souhaite. En tout cas, physiquement. Il a l'air très en forme. Vini aussi de retour à l'entraînement hier. Vini, vous voyez aussi juste derrière. Vinicius Arda. Güler. Alors, une petite information sur les joueurs qui étaient douteux pour le match demain face à la Real Sociedad. Donc, Bellingham. Chouameni, dont on a parlé un petit peu hier. Et je crois que c'est Rélevo qui nous annonçait que Chouameni n'avait presque aucune chance de participer à la rencontre demain. Chouameni aussi a participé à l'entraînement. Militao aussi a participé à l'entraînement. On l'avait déjà vu hier. Et Ferland Mendy aussi. Donc, au final, cette trêve internationale, on a eu quand même pas mal de pépins physiques sur la première semaine. Elle se termine plutôt bien puisque les délais que l'on nous avait annoncés d'une dizaine de joueurs d'absence sont à peu près respectés. Alors oui, on a perdu par exemple Dani Ceballos. Mais voilà, tous les petits pépins physiques qu'ont eu certains joueurs avec leur sélection, tous sont quasiment de retour. Et on enregistre même le retour de Jude. Donc, c'est quand même plutôt positif. Alors après, évidemment, est-ce que tout le monde a le même état de forme ? Difficile à dire parce que, par exemple, Bellingham, il vient tout juste de reprendre. Alors que d'autres ont eu un petit arrêt d'à peine 10 jours. Lui, Bellingham vient de reprendre. C'était un peu plus long quand même sa blessure. Donc, voilà. C'est quand même une information positive à l'aube de cette période qui va être intense d'avoir des retours importants dans le groupe. Petite information concernant Jude Bellingham. Comme hier est sorti sur YouTube, alors je n'ai pas regardé la vidéo. Je ne peux pas vous dire ce que l'on retrouve dedans, même si on sait que ça va être des vidéos sur sa première année du côté du Réal. Mais en tout cas, hier sur YouTube, d'ailleurs, vous pouvez aller la retrouver sur sa chaîne, est sorti sa première vidéo hier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les mots de Bellingham, première vidéo où je vous ai capté quand même quelques petits moments, quelques petites séquences. Lorsque, par exemple, il marque son premier but du côté de l'Athlétique Bilbao l'année dernière avec sa fameuse célébration. On avait vu certains joueurs de l'Athlétique venir lui dire, en gros, tu ne fais pas ça ici. Il nous dit, j'ai fait la célébration que je fais toujours du côté de Bilbao. Et certains joueurs sont venus me voir pour me dire de ne pas faire cette célébration à San Mames ici. Mais bon, je ne les ai pas écoutées et je continuerai de la faire. Autre petite information, ça c'est Cristiano Ronaldo qui nous parle de Jude Bellingham. Il nous dit, Jude a un potentiel énorme, c'est un talent incroyable. Il est en train de grandir, tout comme Kamavinga l'a fait, comme Rodrigo, comme Vinicius. Je pense et je crois que Bellingham fait partie des tout meilleurs de la nouvelle génération. On a une petite déclée aussi de Jude Bellingham qui nous parle d'un échange qu'il a eu l'année dernière avec Carlo, qui concernait son frère Jobé. Jobé qui évolue en championship en deuxième division anglaise du côté de Sunderland. Jude nous dit, je me rappelle quand mon frère Jobé avait inscrit un doublé avec Sunderland. et Carlo était venu me voir et m'a dit, on n'a pas ramené le bon à Madrid et je vais devoir sérieusement penser à le ramener ici pour jouer avec nous. Ce à quoi Jude avait répondu, mais tu vas le faire jouer dans quelle position ? Et Carlo, très souriant, lui avait répondu, il va prendre ta place dans la même position que toi. Alors, on enchaîne les amis avec une petite information du quotidien sur les Brésiliens. Tout juste de retour, puisqu'ils ont joué très récemment, les amis, dans la nuit de mardi à mercredi. Ils étaient de retour à l'entraînement hier, avec le décalage horaire. On en a parlé un petit peu, c'est compliqué. Je pense que ça peut être un peu compliqué demain. C'est peut-être même un petit peu dangereux dans le sens où il y a un risque de blessure, je pense. Donc, du côté du Real, on est assez inquiet par rapport aux Brésiliens. Alors, aucun n'est blessé à l'heure actuelle, mais ils ont joué très tard, on vient de le dire. Ils rejoignent le groupe hier, il y a de la fatigue, il y a le décalage horaire. Donc, il est possible que demain, les Brésiliens, comme Vini, Rodrigo et Hendrik, aient moins de minutes. Alors, je pense qu'ils vont jouer, Hendrik, je pense qu'il sera sur le banc, je pense que Vini et Rodrigo vont jouer, mais peut-être qu'ils sortiront plus précocement, ou alors, une méga surprise, je n'y crois pas beaucoup, mais peut-être qu'on n'aura ni Vini ni Rodrigo et qu'ils rentreront en cours de jeu. En tout cas, oui, ce retour de sélection, pour les Sud-Américains notamment, est quand même assez compliqué. Petite déclaration de Rodrigo, du côté de Manchester City. Rodrigo, qui est peut-être d'ailleurs le principal concurrent à Vini Junior, je pense qu'on peut quand même inclure Carvara et Bellingham. En tout cas, Rodrigo nous dit, les gens disent que je vais me battre pour le ballon d'or avec Vinicius, qui est un joueur que j'admire, c'est un très 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 grand joueur. On enchaîne les amis avec une petite déclate de Cristiano Ronaldo, qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit, le Real, ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Ça, je peux vous le dire, il parle de la pression. Ici, l'environnement est différent et je pense qu'il va réussir du côté de Madrid. On enchaîne avec une petite information du quotidien. Marca sur Rudiger, qui a pris une place très importante dans le vestiaire du Real. Franchement, je pense que ça ne surprend personne. On connaît le caractère d'Antonio Rudiger. On connaît sa bonhomie. C'est quelqu'un de très souriant, qui est très blagueur dans le vestiaire du Real. Et il a pris vraiment un rôle très très important. Tout le monde l'apprécie énormément au sein de l'effectif, au sein du staff. Il est considéré vraiment comme un élément très important et un élément moteur. On enchaîne les amis. On revient donc sur la une de Marca, que l'on a vu tout à l'heure, avec le Real qui a décidé de prolonger le contrat du jeune Johan Martinez. Malgré la blessure, la rupture des ligaments croisés, le Real a montré une confiance totale en Johan Martinez. Le club lui a déjà assuré qu'il avait un futur du côté du Real. Et qu'il aurait peut-être même, selon Marca, une place en équipe première après son retour de blessure. Pas pour maintenant, on l'a déjà évoqué les amis. Ça sera peut-être mars, avril, mai 2025. En tout cas, on a une petite information. Donc, les détails du renouvellement de contrat de Johan Martinez. Une clause libératoire qui va passer à 50 millions d'euros, un contrat de 3 ans. Il ne peut pas aller plus loin que 3 ans, puisqu'il n'est pas majeur. Et donc, la loi, quand il n'est pas majeur, c'est le maximum, c'est 3 ans. Il va y avoir une augmentation importante de salaire. Et puis, normalement, l'accord a été trouvé. Pour le moment, ce n'est pas officiel, mais l'accord a été trouvé avec le joueur et ses représentants. On poursuit. On a deux petits déclats de Danny Carvara. Premièrement, il nous dit, je ne jouerai pas pour une autre équipe que le Real en Europe. Donc, un petit peu comme Nacho l'avait dit, il n'y a que le Real. S'il doit, on ne sait pas, mais s'il doit quitter le club, il ne jouera pas en Europe. Il l'a dit. Et avant toute chose, il a aussi dit hier qu'il voulait aussi prolonger son contrat. C'est ce qu'il voulait, tout simplement. C'est ce qu'il a toujours voulu. Il l'a dit hier, la déclaration de Danny Carvara. Donc, on peut penser, les amis, que ça va se faire très rapidement. Et qu'il n'y aura aucun souci, puisque le Real veut le prolonger. Le joueur veut continuer. Donc, normalement, ça devrait se boucler très rapidement. Petite information sur Fede Valverde. Fede vient d'être élu joueur du mois. Du côté du Real joueur du mois d'août, évidemment. Félicitations à Fede, qui a été quand même important sur ce début de saison. On poursuit, les amis, avec les limites salariales en Liga. Alors, vous pouvez constater les petits écarts. Alors, le rouge foncé, c'est cette année. Le rouge clair, c'est l'année dernière. Donc, Liga et Liga Adelante, donc la deuxième division. Du côté du Real, on a une petite augmentation. Voilà, des limites salariales. On passe à 754 millions annuels. C'est évidemment le record de très loin en Espagne. On poursuit, les amis. On regarde quelques notes FIFA. Donc, de tous les joueurs du Real, de tous les effectifs madrilènes. Vous avez les notes des gardiens, avec 89, par exemple, pour Courtois. En défense, on retrouve, par exemple, 88 pour Rudiger, 86 pour Danica Ravaral. Milieu de terrain, Bellingham, 90. 88, Valverde, 86. Modric, Brahim, par exemple, 82. Je pense qu'il mérite un peu plus. Ardaghuller, 78. Je pense aussi qu'il mérite un peu plus. En attaque, Bappé, 91. Vini, 90. Rodrigo, 86. Et Hendrik, 77. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui sont présents, qui seront encore présents. Comme je vous l'ai dit, les amis, pour moi, c'est les vacances. Donc, normalement, pas de vidéo pendant au moins une semaine, c'est sûr. Et normalement, ça sera 15 jours sans vidéo sur la chaîne. Donc, voilà. J'espère que le contenu vous plaît, que vous serez de retour dans une quinzaine de jours. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, profitez bien. Parce que là, la période va être assez sympa avec des matchs du Real quasiment tous les trois jours. Allez, les amis, je vous laisse. Et je vous dis donc à une quinzaine de jours normalement. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Ciao.